Prise numéro 1 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne semaine Je suis accompagné de Fityavne et de Zoutsar qui sont nos amis à Sofia et moi Moi c'est Joël, mais Fityavna pour les Madagascar, c'est la Madagascar, tu sais Moi j'ai 26 ans, j'aurai 27 le 1er juillet Et du coup je suis mariée à Zoutsar depuis le 18 mai 2019 C'est ça, et je suis ma mère employée Ma petite love du coup est en petite balade Avec Sofia actuellement Bah du coup moi c'est Zoutsar, j'ai 27 ans Du coup je suis papa, vu qu'on est mariés Je suis papa Ça fait un an qu'on est parent Ça va faire un an bientôt qu'on est parent Bah dans la vie moi je suis footballeur professionnel C'est ma passion Je joue au foot depuis que je suis tout petit Donc voilà, merci Jésus de me permettre de vivre de ma passion De me réveiller tous les matins pour aller faire du foot, c'est juste génial Ce qui nous motive vraiment chaque jour C'est vraiment de bosser pour Dieu On aime vraiment servir Dieu Que ce soit à l'Eglise mais même dans nos vies de tous les jours Voilà Dieu a déposé beaucoup de rêves dans notre coeur Et on veut juste vivre pour ça en fait, pour aider les autres Et vous êtes dans un autre ministère tu crois, c'est ça ? Oui, pour InWaves C'est un ministère qui a été créé par Kant Et du coup on baptise des gens qui souhaitent se baptiser C'est trop bien On vous met ça en tout cas en description Si vous êtes intéressés de nous baptiser On vous met ça sous cette vidéo Si vous avez vraiment à coeur ça Et que vous avez juste peut-être besoin d'informations Ben, ces personnes là sont les personnes Je pense qu'ils pourront répondre à vos questions C'est bon, je le fais très bien le... Oui, oui, oui Yes ! Quelle promotion ! Pas pour mon produit ! Cool ! J'ai une question et on y arrive C'est comment vous avez rencontré Dieu ? Ben, tu vois, il faut savoir que tous les lieux Tout à l'heure ont grandi dans la religion chrétienne Le plus convenu Dans des églises traditionnelles Dans des églises traditionnelles Dans des églises traditionnelles Dans des églises traditionnelles Pour moi, le nom des églises c'est la FPMA Malgache C'est Malgache Et lui, c'était une église luthérienne Malgache Merci de nos parents nous avoir montré la voix chrétienne Tout le monde est vraiment reconnaissant pour ça Et voire à Dieu Et un jour, c'était il y a plusieurs années maintenant J'ai assisté au baptême par immersion de ma cousine Et du coup, je me suis posé des questions Et puis en fait, j'ai mis ça de côté Un moment donné où ça n'allait vraiment plus dans ma vie J'étais dans ma salle de bain J'en avais noir Et j'ai demandé à Dieu Je lui ai dit, écoute, c'est bizarre Je prie Dieu Mais il n'agissait pas vraiment dans ma vie Je pensais avoir une relation Mais du coup, là, je lui ai parlé J'ai dit, écoute, c'est vraiment Montre-le moi Je ne sais pas Et à ce moment-là, j'étais dans une relation toxique Avec mon ex petit ami Et en fait, j'avais J'avais toujours des pensées très mauvaises vis-à-vis du pays Et ça revenait souvent en fait dans ma tête Dans mon esprit Et limite, je n'arrivais pas à vivre en fait Sereinement Et du coup, j'ai dit à Dieu J'ai demandé à Dieu J'ai dit, écoute, c'était vraiment Alors, s'il te plaît Enlève-moi Ces mauvais souvenirs Qui me font du mal Qui me rendent malheureuse finalement Et si tu arrives à le faire Si tu le fais, là maintenant Je te sers Je te sers, je te sers J'irai jusqu'à la fin de ma vie Je te sers Mais vraiment Et en fait Ce qui s'est passé C'est que En un, un, deux Je ne sais pas En quelques minutes C'est comme si j'avais vraiment Faire un lavage de cerveau Enfin, mes cerveaux De mes moments douloureux avec ce garçon Et après ça J'ai vraiment donné ma vie à Jésus Je lui ai dit, ok, c'est bon, je te sers Après ça, je fais tout ce qui a marqué dans la Bible Je vais essayer de le faire Attends, mais c'est fou Du coup Si j'ai bien compris Ce moment-là C'était bien sous ta douche Oui, c'est ça C'est fou Genre Parce qu'on a tendance à dire Ouais, je pense vraiment Ressentir le Saint-Esprit Seulement à mon Église Ou en étant avec des gens Mais tout est possible en fait On peut le faire Moi, c'était dans ma chambre Mais c'est même aussi possible Sous sa douche Tranquille Posée En fait, tu me fais penser à ce verset Qui dit Cherchez où on me trouverait Et tu étais tellement dans ce chemin Où tu étais en train de chercher Tout au long de ton parcours Que ce soit en éducation chrétienne Jusqu'à ce que tu sois née de nouveau Et c'est ouf Parce que du coup Tu l'as trouvé Mais qui aurait cru que tu l'aurais trouvé Sous ta douche ? Dans ma douche C'est vrai que j'ai passé des moments Très forts D'un présenté dans ma douche En fait Donc voilà, sous la douche Et... Jusqu'à aujourd'hui Mais suite à ça Du coup J'ai décidé de me faire baptiser Donc du coup Quelques mois après ça Six mois après Et... Et j'avais vraiment très soif En fait J'avais soif de plus J'avais soif de découvrir Ouais, de découvrir qu'il était vraiment Jésus En fait C'était en 2016 tout ça Donc ça fait 5 ans 5 ans que je suis baptisée D'eau et d'esprit aussi Par la grâce de Dieu Yes Du coup Comment j'ai rencontré Jésus ? C'est grâce à Madame Qui est à côté de moi En fait Et grande partie J'ai grandi dans une église traditionnelle Une église qu'on appelle utérienne Elle était malgache Exclusivement malgache Voilà, on était vraiment dans une... Communauté en fait Malgache 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 Et en fait voilà On s'est rencontré On a commencé à... À échanger en fait On discutait avec ma femme Parce qu'au sein c'est que... Ben... Bizarrement on n'a jamais flirté Ouais C'était la première fois Que je ne flirtais pas avec un garçon Alors... Tous les garçons avec qui je parlais avant C'était systématiquement du flirt en fait Et... Et avec lui en fait c'était bizarre Mais... Mais c'était bien Mais c'était vraiment ça en fait Voilà On parlait que de Dieu On parlait vraiment que de Dieu Et... Elle elle avait déjà eu son réveil Elle était déjà en feu et à fond pour Jésus Et moi j'étais dans mon... Dans mon mood en fait Ou ben voilà J'ai grandi dans mon truc Et je ne connais rien d'autre Et ça me bat très bien en fait Et en fait Ben pendant plusieurs mois je dirais Pendant qu'on parlait Voilà On échangeait On partageait Nos différentes visions Et... 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 Et plus le temps passait En fait plus ce qu'elle vivait Ca m'intriguait Elle me parlait de don spirituel Je ne connaissais pas ça De baptême du Saint-Esprit Elle me disait que... Elle avait une relation avec Dieu Qu'elle voulait parler Que Dieu lui répondait Elle entendait sa voix Etc... Et... Et en fait moi je me suis rendu compte Que j'ai 24 ans Et... Et j'ai toujours baigné Vraiment dans la religion chrétienne Mais je ne vivais pas tout ça Et j'avais l'impression vraiment Que je passais à côté de quelque chose Et donc... Plus on parlait Et plus il y avait une soif Qui montait en moi Que... Néanmoins je me suis dit Ben... Tout ce que toi tu vis Moi je veux le vivre en fait Si toi tu entends Dieu Moi je veux aussi entendre Dieu Je veux parler avec lui Je veux me sentir proche de lui Etc... Et... Et ben... J'avais tellement soif Que ben... Dieu s'est réveillé à moi en fait C'est juste génial Et... Et... Voilà comment j'ai rencontré Dieu Ah c'est ouf En fait vous avez tellement le couple inspirant En mode... C'est... En cherchant Dieu En premier que... Ben... Que vous vous êtes trouvé Et toi c'est... Le fait que... Que ta future femme Que tu ne voyais pas encore comme une future femme je crois Tu l'as vu vraiment... C'est tellement inspirante Que ça t'a donné en mode d'avoir une relation encore plus intime entre elle et Dieu Et... Que tu es en fait vivre la même chose qu'elle quoi C'est cool C'est ça... Voilà... On s'est mis ensemble Directement avec la volonté de se marier J'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit quelques semaines plus tard J'ai pris mon baptême par immersion aussi Ça a pris beaucoup plus de temps par immersion Genre... Un an et demi après C'est ça... Ça a été notre sujet de dispute finalement On a failli pas se mettre ensemble à cause de ça en fait Parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec le baptême par immersion C'est ça Et... Et... Quand je lui en ai parlé On parlait de nos enfants Comment on allait éduquer nos enfants Comment on allait les éduquer dans la foi Ouais... Et du coup moi je lui ai dit Ah... Enfin il a dit qu'il allait baptiser ses enfants Le Jacques Et moi je lui ai dit Bah non moi je leur donne le choix en fait C'est à eux de choisir Ouais... Et lui il m'a dit Bon bah je vais me trouver une autre femme Et moi j'ai compris J'ai pas choisi Toi t'étais très drastique quand même Ah ok bah pssch Il était très dur à l'époque J'étais... J'étais radical J'étais radical Et en plus on était même pas ensemble quoi Ouais... Ouais non 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 On partageait notre manière de voir la vie Et... Ouais... Et au milieu j'ai cherché une autre femme Il était très fâchée à ce moment là Du coup j'ai demandé à Dieu Je lui ai demandé quoi faire Et Dieu m'a dit euh... Il m'a dit euh... Arrête de parler du baptême Et soumets toi à lui Obéis-le Je lui ai dit C'est bizarre quand même Mais pas marié Mais je sais pas Je sentais vraiment... Et surtout que D'un point de vue théologique Euh... Ben c'est comme si Dieu lui disait euh... Genre Obéis même s'il a tort Même s'il a tort C'est ça Et du coup bah J'ai obéis J'ai dit euh... Bon ok euh... Finalement je change d'avis Je vais faire baptiser mes enfants C'est bizarre Ouais tu dis What ? Ouais c'est bizarre mais... Mais je comprends pas Dieu Genre... Ouais C'est incompréhensible A nos yeux Mais lui il avait déjà tout prévu à la France C'est ça C'est ça Mais il m'a vraiment dit Arrête de parler du baptême C'est ça Et... Du coup elle a arrêté de m'en parler Moi j'étais tout content Et tout ça Je me suis dit Oh mais c'est bon On va pouvoir se marier C'est une petite petite Et euh... Et voilà J'étais un peu dans mon petit confort Et... En fait Ce qui s'est passé C'est que j'ai pris mon baptême Un an et demi après Que j'ai rencontré ma femme Et pendant ces un an et demi là Ben... Ma femme a arrêté de me parler du baptême Mais c'est tous les gens autour de nous en fait Tous nos amis Même des gens que vous ne connaissez pas Qui... Bizarrement Ils venaient nous voir Et commençaient à témoigner De comment ils ont pris leur baptême etc Et... Comme par hasard Moi j'ai rien dit Moi j'aurais pas dit d'eux Ma femme n'a rien dit Et... Et finalement à force d'entendre tous ces témoignages Ben c'est devenu évident pour moi que... Ben c'est ça le chemin que je dois reprendre En fait j'étais... J'étais tellement convaincu que... Que non c'est pas possible que je me sois trompé en fait Genre... Non mon baptême il marche Je vois pas pourquoi genre... T'étais têtu... Ouais j'étais vraiment têtu Ouais j'étais vraiment têtu Mais c'était têtu en mode... Même ma femme me parlait toujours de... Non la Bible est marquée ça Et moi je disais... Non... Tu as fermé les yeux quoi Ouais j'ai vraiment fermé les yeux parce que voilà je voulais me convaincre que... Mais en fait ben Dieu tout en douceur est venu renouveler mes pensées, déraciner tout ce qu'il y avait à déraciner... Et moi j'ai vraiment fallu que j'obéisse et que j'obéisse à Dieu et que j'obéisse à moi aussi Ouais... Et c'est Dieu qui agit finalement Je trouve ça ouf il y a de l'obéissance Il y a euh... En fait genre ce que j'aime énormément c'est que Dieu t'a révélé quoi C'est que ta femme elle a... Enfin à l'époque c'était pas encore ta femme mais elle... Elle a écouté la volonté de Dieu Même si genre c'est incompréhensible de base Il sait ce qu'il y a à la finalité quoi Et voilà aujourd'hui t'es baptisé... C'était un genre de... C'était un genre de... Ouais... C'est un genre de... Les voix de Dieu sont... C'est impénétrales... C'est ça... Ben c'est clair... Et ben en fait par rapport à toute cette histoire d'ailleurs Tout ce qu'on est en train de raconter Ben je me rends compte vraiment que la première chose qui compte Et qui fait... Et qui fait qu'on avance en fait chaque jour Ma femme et moi c'est que... C'est qu'on cherche à entendre la voix de Dieu en fait Sans ça je pense qu'on se fait tromper Je ne sais combien de fois Dans nos choix de vie Mais c'est vraiment la première chose qui prime en fait Notre vie Ce que j'aime beaucoup avec vous c'est que Même avant le mariage Parce que... Ce que je quitte de ouf C'est que... Enfin vous avez compris... Enfin vous étiez tellement dans ce cadre simple Que vous avez même parlé de... Dans le plus grand des cas De l'éducation de vos enfants Alors que c'était... Est-ce que c'était prévu dans vos têtes que vous alliez être ensemble Ou pas du tout encore à ce moment là ? Non... Non... Même pas ensemble C'était bizarre mais on disait Ouais moi mes enfants Et lui c'était moi mes enfants Tu vois C'était en mode... Chacun... C'était une étape où vous étiez juste pot C'est ça ? Ouais... En fait plus plus en mode zone grise encore c'est ça ? Ouais... C'est ça... En fait on ne s'est jamais vu On faisait vraiment connaissance Ils voulaient vous voir hein ? Ouais... Ouais... Attends... En fait on faisait connaissance mais pas genre qu'est-ce que t'aimes dans la vie etc... Mais vraiment... Je ne l'ai même pas demandé ce qu'ils faisaient dans la vie carrément On parlait vraiment que de Dieu C'était vraiment... Je ne savais pas que c'était un troupeur professionnel Ouais... Je l'ai su un mois après je crois que c'était... Je l'ai su en tapant son prénom sur Google quand même C'est euh... Le genre euh... Il y a encore des gens qui existent Qui écrivent les prénoms au bébé Ah je savais pas que tu regardais Ouais je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi j'ai... C'est pas cherché à m'entriguer en fait D'où vient cet enfant ? Ouais c'est ça C'est ça... Ouais du coup non on a vraiment fait connaissance en... C'était en mode euh... Comment est-ce que tu vois Dieu Et comment est-ce que je vois Dieu en fait ? Ouais c'était ça C'était ça C'était ça Je l'ai appris pendant euh... Je l'ai appelé Je lui parlais que de Dieu Donc j'ai l'appris pendant une ou deux heures je crois Ouais mais à Dieu tu sais normalement Ouais 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 En tout cas les gars il faut trouver euh... Une femme qui ressemble un peu à Camphitiane D'accord ? Et euh... Qui est grave l'onction Comme ça euh... C'est elle qui... Qui va vous révéler hein... Pour vous baptiser d'eau et d'eau et d'eau et d'eau Ah mais en vrai euh... Comment toi en tout cas tu... Tu l'as... Tu l'as aidé en tout cas à l'accompagner A l'aider à se révéler dans son cheminement quoi Et c'est vraiment important du coup euh... Là je me ferais ça à vous les amis euh... Ben c'est vraiment important que certes on est passé par cette étape là où... Euh... Mais c'est vraiment important de... De passer ensuite dans la saison où bah c'est moi qui me prend en main et qui euh... Et qui prend la place que Dieu attend de moi en fait parce que honnêtement Elle pourrait pas tenir même jusqu'à aujourd'hui si elle était toujours derrière moi à... À être euh... Entre guillemets aux petits soins et de rembattre ta foi etc en fait C'est vraiment important à un moment donné que... Que l'homme prenne sa place et que la femme aussi prenne sa place Pour que... Pour que chacun puisse recevoir ce que Dieu a pour euh... Ouais Après moi je souhaite aussi encourager les... Les femmes aussi qui vont arriver à avoir un chef spirituel J'ai fait c'est vraiment important d'obéir à son mari même s'il n'est pas... Même s'il n'est pas à fond dedans en fait dans la foi Il faut juste prier en silence et être un témoignage Être un bon témoignage C'est ça Dans les faits et gestes Être rempli d'amour de Dieu De l'amour... Ouais de l'amour de Dieu en fait Et c'est quoi pour toi euh... Prier en silence et euh... Tu... tu... Quand ton... ton mari était euh... Et que t'es au travail toi t'étais là de euh... Je suis comme ça... Ouais c'est ça... Jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui hein... Qu'est-ce que tu donnerais comme tips un peu pour... Qui ont besoin de... Tu vois genre... Comment t'es pour prier en silence tu vois genre... C'est... C'est quoi que tu leur donne ouais... Comme discipline en tout cas... Le matin très tôt... C'est... C'est... C'est vraiment génial... Avant de commencer la journée... Euh... T'as un moment avec le Seigneur le matin... Tout est calme... Et... Et... Pour la journée qui arrive... Et... Et tu augmentes tes mains tes désirs... Et euh... Voilà... Qui prennent déjà la première place... Mais aussi tu lui donnes tes désirs en fait finalement... Et... Et voilà... Le matin pour moi une demi-heure... Enfin... C'est peut-être beaucoup mais... C'est bien une demi-heure... Ouais... Une demi-heure je trouve que c'est cool... C'est bien... Voilà... Dix minutes c'est bien aussi... Dix minutes c'est... Oui... Tout est bien... Tout est bien... Mais... C'est vrai que quand t'es dans la reconnaissance... Le matin la louange... Ouais... C'est cool... Ouais... En tout cas je vous encourage à le faire... Moi euh... Ça va apporter euh... C'est fruit... C'est lourd... Et... Moi j'ai une dernière question... Euh... Quel est le message que là vous aimeriez passer à... A toutes ces personnes qui sont en train de regarder ? Euh... J'ai l'impression... Quoi ? Ça c'est un vrai jacquement hein... Ouais... Euh... Moi vraiment le message que j'aimerais faire passer... Assumer euh... Vos choix... Vos décisions... Euh... Ce que je veux dire par là c'est que... Beaucoup euh... D'entre nous ça a été l'intention de passer par là avec ma femme... Mais... Mais beaucoup de jeunes en fait on a du mal à... A se décider en fait... Il faut vraiment qu'on se rende compte que... Que... Que c'est notre vie... Que c'est nous qui décidons pour notre vie... Et que... Finalement personne n'a le droit de décider à notre place... Euh... Parce que... Ce que j'aime bien répéter souvent c'est que... Lorsqu'on va arriver devant Dieu en fait... Ben... Ce sera nous, nos actions devant Dieu... Il y aura... Il y aura personne qui viendra pour dire... Non mais là c'est parce que... Euh... C'est moi qui lui ai dit de faire ça... Non mais là il m'avait écouté... Etc... En fait... Il faut vraiment qu'on se rende compte que... Euh... Que notre temps sur Terre il n'est pas... Éternel... Il n'est pas illimité... Et qu'il est temps qu'on... Selon nos rêves... Selon les rêves que Dieu a déposés dans notre cœur... Il est temps qu'on vive... Selon nos convictions aussi... Si je suis convaincu que ça c'est bon pour moi... Alors je fonce en fait... Peu importe ce que les gens vont dire... Il faut vraiment que... Qu'on arrive à... A être rempli d'audace... Moi pendant longtemps... J'ai vraiment manqué d'audace... Et... Et je veux vraiment vous encourager en fait... Dieu a déposé des rêves dans votre cœur... Ouais... Et... Et il vous demande à vous... De les accomplir par un autre... Ce que tu dis ça fait trop penser à se verser... Dans Colossien qui dit... Tout ce que vous faites... Faites-le... Non pour les hommes... Mais faites-le pour eux... Ouais... Et... Je crois que ça résume tout ce que tu as dit... Et j'aimerais ajouter... Par rapport à ce que je viens de dire... C'est possible... Que les parents ne soient pas d'accord... Avec vos choix... Avec vos décisions... Et... On n'est pas en train de vous encourager... Mais pas du tout... A vous rebeller... Et à commencer à rentrer dans ce genre de guerre... Ah... Parce qu'on aura les soucis... Mais... Vraiment là où on veut vous encourager... C'est que... Les parents ont le droit de ne pas être d'accord... Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec leur avis... Merci... Maintenant la Bible vous demande de les honorer... Donc... Quoi qu'il arrive... Honorez-les... Ça ne veut pas dire que vous pouvez écouter... Et dire oui, oui, oui... A tout ce qu'ils vous disent... Oui... Mais... Mais juste... Prenez position... Soyez... Essayez d'être ferme... Dans ce que vous voulez... Tout en les respectant... En fait... C'est vraiment dans votre manière de dire... Que vous allez les honorer... Même si vous n'êtes pas d'accord... L'ayant vécu... Avec mon mariage... La question que tu peux te poser c'est... Est-ce que je veux vivre selon la volonté de mes parents ? Ou est-ce que je veux vivre selon la volonté de Dieu ? Et... Je crois que c'est... C'est ça qui est bien... C'est que... On peut toujours dire... Ouais... Je veux bien faire ça pour toi... Maman... Mais à un moment donné... Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ? De faire ça quoi... Et ce qui est génial... C'est que... Quand on dit... Ok... Je veux suivre la volonté de Dieu... Mais vraiment que la volonté de Dieu... Peu importe... Même si le monde entier n'est pas d'accord... En fait... Bah Dieu il voit ça en fait... Et... Et Dieu il honore ça... Quand vous avez le... Quand vous allez le suivre... Euh... Et... Et décidez de... De... De prendre tout le monde à contre pied... Peut-être... Bah... Bah Dieu il va vous le rendre en fait... Il saura transformer la situation... Même si peut-être elle va commencer par être chaotique... Ouais... Il va la transformer... Et vous allez vous dire... Mais... Moi je voulais dire un truc... Mais ça n'a rien à voir... C'est pas grave... Ça n'a rien à voir... Ça n'a rien à voir... Ça n'a rien à voir... Mais... C'est par rapport au mariage... Au choix du conjoint... Par rapport au célibat... C'est des choses que... Enfin... Que beaucoup de jeunes en fait... Bah... Abordent en fait... Finalement... Quand on... Des questions... Voilà... Par rapport au célibat... Je l'ai très mal vécu... Donc... Dès que j'étais célibataire... En fait... C'était une catastrophe... Du coup j'ai demandé adieu à ma amie... Je voulais pas de petits copains ou quoi... Et... Gloire à Dieu... J'ai eu un mari un mois après... Enfin... J'ai demandé ça dans mes prières... Je sais... Ça peut paraître fou... C'était ta douche du coup ? Non... C'était dans ma chambre... Et j'ai demandé à genoux... J'ai fait une petite liste... J'ai fait une liste avec des critères... Et... Elle les a... Elle les a... Elle les a... Elle les a tous coché... Ouais... Elle a tous coché... Ah ouais... Ça a été validé... Ouais... Sans savoir qu'elle avait fait une liste... Elle ne le savait pas... Mais moi j'ai fait une liste... Et... Et... J'ai demandé adieu... J'ai dit moi je voudrais un mari... Parce que... Bah... J'avais besoin à ce moment là... J'étais dans une saison... Vraiment... Bah... J'avais besoin de me marier... Enfin... Besoin... C'est bizarrement aussi... Mais... Après voilà... J'ai envie de dire que... Chaque histoire est différente en fait... Euh... Mon célibat... Il n'est pas pareil que ton célibat à toi... Et... Et... Peut-être qu'on vous a dit qu'il fallait être... Qu'il fallait s'épanouir dans le célibat... Ce qui est une bonne chose... Mais... Moi dans mon histoire à moi... En tout cas... Bah... J'ai demandé adieu à Marie... Et... Aujourd'hui voilà... Je suis très très heureuse pour ça... Mais par rapport à l'attente du mari... En tout cas... Vraiment... Je vais vous encourager les filles... A... Euh... A demander à Dieu... Tout simplement... Euh... Si vous en avez un peu marre du célibat... Et que je voulais vraiment vous marier... Euh... Priez pour votre... Pour votre futur mari... Priez aussi... Euh... Pour que vous ayez le coeur... Selon... Selon ce que Dieu veut en fait... Le coeur d'une épouse... Selon le coeur de Dieu... Je pense... Les filles... Si vous avez envie de prière... Je peux laisser ton Instagram ? Ouais vas-y... Bah écoutez les filles... Euh... Sachez en tout cas... Euh... C'est ok de souffrir de son célibat... Mais... Faut pas rester dans cette situation là... Et... Là ce qui est le plus important c'est... Nous... Nous... Euh... De manière globale en tant que chrétien... C'est... Comment on peut t'aider... Pour que justement... Tu puisses justement... Passer un autre step... Priez les gars... Moi je peux prier... Les gars... Aucun souci... Il y a Zoutsa... Il y a moi... Il y a aucun souci quoi... Je vous remercie en tout cas... D'être venu... On est trop honorés... Vous venissez les gens... En tout cas... Derrière sa caméra... Et... On vous fait plein de bisous... Soyez bénis... Et... Bah... N'hésitez pas... A lécher un pouce bleu... A vous abonner... A nous soutenir... Et... On vous fait plein de bisous comme ça... Ciao... Bye... Bye... C'estzus... J'impris...